Dans un village lointain, où les rumeurs et les légendes se mêlent à la réalité, vivait une jeune femme nommée Marie. Marie était une jeune femme de 22 ans, avec des yeux couleur d'ébène et des cheveux noirs bouclés qui tombaient en cascade sur ses épaules. Sa peau brune éclatante et son sourire chaleureux la rendaient appréciée de tous dans le village. Pourtant, la vie ne l'avait pas épargnée. Orpheline dès l'âge de 10 ans, elle avait été recueillie par une riche famille de la ville voisine pour travailler comme domestique. Marie était aimée pour sa gentillesse et sa dévotion, mais sa vie était marquée par des journées interminables de dur labeur. Sa principale tâche était de s'occuper du manoir de la famille Dupont, une vaste demeure au mur de pierre ancienne et au jardin soigneusement entretenu. La maison appartenait à M. Dupont, un homme strict et exigeant, et à Mme Dupont, une femme froide et distante. Marie avait peu de contact avec eux, se contentant de recevoir des instructions par l'intermédiaire de leurs enfants ou des autres domestiques. Merci.